bonjour à tous et bienvenue pour cette toute belle vidéo aujourd'hui ça tombe bien nous allons voir au nouveau costume de la saison 3 qui est celui de j'ai faim qu'on peut jeter du coup un petit coup d'oeil alors tac tac on va d'abord voir son costume de stade de base de coutume en deux deux sont les deux costumes comme tous les cinq étoiles saison 3 1 5 5 10 5 de ce fait elle a des stades qui sont plus jolies à l'oeil parce que l'attaque et la défense départ dépassent la base de maïque de 800 donc c'est cool les pv un peu short on frôle les 1400 de classe ranger qui peut du coup éviter les les contre attaques mais défensif jusqu'à une chance sur quatre et il brûle tout son passage lorsqu'il est sur le point de mourir de base et la vitesse rapide et avant de faire 500 % de dégâts sur une cible elle vole les biens de la cible donc c'est un peu comme notre rm où j'ai plus son prénom le 5 étoiles de la tour du stick ce qui lui aussi fait du même genre donc que lui il détruit les sbires et empêche la cible d'avoir de nouveau l'occurrence j'ai fond pas empêché d'en avoir de nouveau vu que c'est dans son intérêt qu'il en est pour pouvoir les voler donc ça fait le même taf mais pas de la même façon c'est du coup un sniper qui cogne assez bien son costume elle passe du coup à combattante ce qui est plutôt sympa mais que du coup à pouvoir ressusciter elle gagne un chouïa de pv elle gagne un chouïa de défense et perd un chouïa d'attaque les stables sont grosso modo la même chose ordre de la jeune fille ordre de la jeune fille ici ordre est passé au pluriel et on va vite comprendre pourquoi détruit tous les sbires de la cible et des ennemis proches puis inflige 335% dégâts à la cible et aux ennemis proches alors là elle n'envole plus elle est détruit comme ce qu'on fait avant sauf que là elle va faire 335% sur trois cibles et une fois c'est pas mal je pense qu'on va être très nombreux à penser comme moi qu'on met une marjana costume avec un géfon costume et bah bah ça envoyait pas mal ça envoyait du feu on va regarder le costume de marjana de suite là j'ai un petit doute sur les dégâts les stats qu'elle a et me semble-t-il que c'est bien et bien sur trois héros aussi qu'elle baisse la défense de feu costume nickel voilà c'est ça donc elle est stat beaucoup moins bien que sa copine il est une attaque qui est bien fait une défense on n'en parle pas mais les pv qui sont bien tout de même elle inflige voilà c'est bien moins 54% de défense contre le feu sur trois cibles et vu que les deux sont en rapide il suffit que marjana lance suivi notre chère et tendre tac 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 géfon et ben on n'en parle plus cache pistache et ça va faire mal ça va faire mal ça va faire très mal donc moi franchement c'est pas mal entre guillemets dommage qu'elle vole plus lesbire mais d'un autre côté vu le gain de force qu'elle gagne je vais pas me plaindre je vais pas me plaindre puis d'ailleurs s'il ferait cette autant de force là elle volerait lesbires de trois cibles ça veut dire que là elle se mettrait trois cibles trois sbires pour être au seul la cache pistache elle deviendrait incroyablement balèze donc pas mal non franchement pas mal pas mal du tout et ben voilà j'ai pas grand chose à dire de plus vu que c'est assez simple et à comprendre mais voilà type géfon costume du cache direct tranquillou clair voilà du bourrinage pas mal franchement avec géfon costume je me répète avec pardon marge la coupe ça va être pas mal en bataille sanglante elle sera toujours aussi bien vu qu'elle va détruire lesbires de trois cibles pas que d'une seule cette fois je serais même tenté à dire qu'elle va être mieux en termes d'offensive donc non franchement bon taf très bon taf en tout cas c'est tout pour cette petite présentation on va je vais pas tarder à faire vidéo du trou noir et du jour donc restez avec moi je vous dis à la suite tchou 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 tch